Félicitations, merci. J'invite Mme Montpetit à présenter le prix Paul-Émile Bordua en art visuel et en métier d'art. Le prix Paul-Émile Bordua récompense cette année Mme Yannas Terbac pour la portée immense de son œuvre à l'esthétique magnétique, bouleversante, éclectique et décapante. Ses qualités lui ont valu d'être connues sur la scène internationale comme une véritable représentante de l'art actuel. Son style éclaté de prime abord est d'une profonde cohérence. Qu'elle utilise la performance, l'installation, la photo, la vidéo, les techniques traditionnelles, les icônes scientifiques ou les objets industriels, elle situe toujours ses avatars, la condition humaine comme questionnement central. Créatrice soucieuse de ne s'interdire aucun médium, elle dispose néanmoins d'un matériau plus rare que le tritium et le platine, une imagination effervescente et infiniment féconde. Cela lui procure un champ de création virtuellement infini dans lequel entrent sans arrêt des éléments impensés, des usages inédits et des propositions déroutantes, souvent empruntes d'un humour très fin destinés à ajouter du sens et à donner corps à l'expérience. À l'instar de la robe de chair, mondialement connue, plusieurs de ses œuvres sont devenues des classiques. Le code-barre tatoué, la caméra embarquée sur un chien en cavale ou encore le rock en forme de sac à dos. Elle les a imaginés avant tous les artistes et internautes et ceux-ci les ont simplement reproduits ensuite. Pour sa quête des mille et un visages de l'aliénation humaine, pour avoir à chaque fois su démontrer que l'art et la poésie imprègnent notre monde, le plus souvent notre insu, j'ai l'honneur de remettre à Mme Yana Sterbach le prix Paul-Émile Bordua 2017. Applaudissements 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 Mesdames et messieurs, chers lauréats, mesdames, messieurs, chers lauréats, mesdames, messieurs, Paul-Émile Bordua, ça veut dire audace. Dans son œuvre ainsi que dans sa vie, Paul-Émile Bordua a eu le courage de ses convictions. Il sont très peu nombreux les artistes prêts à renoncer au bien-être matériel pour être libres d'exprimer les idées qui peuvent déranger l'ordre établi. Et pourtant, il est bien connu que l'audace est précisément un élément déterminant dans la création des œuvres immortels. L'importance de l'audace m'a été transmise par un artiste mort trop jeune pour recevoir l'honneur qu'on m'a fait ici. Le professeur qui m'a enseigné l'importance de prendre des risques s'appelait Yves Gaucher. C'était un fier héritier de Paul-Émile Bordua. Parce qu'il a formé l'artiste que je suis devenue, ce prix est aussi le sien. La liste des personnes du mandat québécois qui méritent mes remerciements est trop longue. Je n'ai choisi qu'une seule, la plus pertinente aujourd'hui, la personne qui a eu l'idée de me nominer pour ce prix. Il s'agit de Jean-Jacques Lachapelle, le directeur du musée d'art à Rouen-Oranda, en Abitibi. Les artistes sont souvent très peu locaux, alors je ne surprendrai personne si j'abrège ce discours. Je vous invite plutôt à découvrir, à redécouvrir les œuvres de Paul-Émile Bordua, d'Yves Gaucher et peut-être aussi le mien. Applaudissements 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 Applaudissements